Alors, bonjour. Alors, nous passons au deuxième poème que vous avez ici. Alors, je vais lire le poème d'abord. Toi, dit l'enfant blanc à l'enfant noir, tu te fends dans la nuit noire. Toi, dit l'enfant jeune à l'enfant blanc, tu te fends dans l'aube blanche. Toi, dit l'enfant rouge à l'enfant jeune, tu te fends dans le midi du jour. Et toi, dit l'enfant noir à l'enfant rouge, tu te fends dans le cuivre du couchant. Mais alors, mais alors, dirent les quatre enfants, nous sommes les heures vives de la vie. Et voilà notre deuxième poème. Alors, dans ce poème, comme vous remarquez, il s'agit de quatre enfants. Ces quatre enfants, ce sont les enfants qu'on peut voir sur l'illustration. Sur notre planète, il y a plein d'enfants qui sont différents l'un que l'autre. Ça veut dire différents, ils n'ont pas la même couleur. On n'a pas tous la même couleur dans ce monde. Il y a des enfants noirs, d'autres rouges, d'autres qui sont jaunes et d'autres qui sont blancs. D'accord ? Donc ici, ce sont les quatre enfants. Chaque enfant représente une couleur. D'accord ? Donc, toi, dit l'enfant blanc à l'enfant noir. C'est l'enfant blanc qui parle avec l'enfant noir. Que lui dit-il ? Il lui dit, tu te fends dans la nuit noire. Vous savez que ça veut dire tu te fends ? Tu te fends, c'est le verbe fondre. C'est le verbe fondre. Et qu'est-ce que ça veut dire fondre ? Fondre, c'est un verbe qu'on peut remplacer par disparaître. Tu disparais, on ne te voit plus. Alors, pourquoi l'enfant noir, il a la même couleur que la nuit noire ? Donc, dans la nuit, on ne peut pas le voir. C'est compris ? Donc, tu te fends, ça veut dire tu disparais, tu te confonds. On ne sait pas où es-tu dans le noir. D'accord ? Donc, toi, dit l'enfant jaune, maintenant c'est l'enfant jaune qui parle avec l'enfant blanc. Il lui dit, tu te fends dans l'aube blanche. On a déjà expliqué l'aube. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou non. L'aube, c'est très tout le matin. C'est lorsque la première lumière du soleil commence à apparaître dans le ciel. C'est la lumière blanche qu'on peut voir très tôt dans le matin. C'est bon ? Donc, bien sûr, cette lumière est blanche. L'enfant blanc fond dans cette lumière, disparaît. Ça veut dire qu'il a la même couleur que cette lumière. Toi, dit l'enfant rouge à l'enfant jaune, alors ici l'enfant rouge parle avec l'enfant jaune, tu te fends dans le midi du jour. Vous savez, midi, vous connaissez midi, c'est la moitié de la journée. C'est lorsque le soleil est clair sur la tête. Alors, on le voit dans le ciel, il a la couleur jaune. D'accord ? On le voit clairement à midi. Donc, ils font dans ce midi du jour parce qu'ils ont la même couleur. Et toi, dit l'enfant noir à l'enfant rouge, maintenant c'est noir qui parle avec rouge, tu te fends dans le cuivre du couchant. Alors là, le couchant, c'est le coucher du soleil. C'est lorsque le soleil se couche. Et quand le soleil se couche, vous pouvez voir ça dans le ciel, on voit une couleur rouge-orange dans le ciel. D'accord ? Alors, l'enfant rouge, il fond, il disparaît dans cette couleur du couchant. Mais alors, mais alors, dire les quatre enfants, nous sommes les heures vives de la vie. Alors, je vais m'arrêter ici sur les heures vives de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire les heures vives de la vie ? Vous connaissez, dans la journée, on passe par quatre moments principaux. Il y a d'abord la nuit, cet enfant qui représente la nuit, c'est l'enfant noir. Ensuite, il y a le lever du soleil, c'est le matin, très tôt le matin, c'est l'aube. Et il y a midi, c'est la moitié de la journée. Et pour finir, il y a le coucher du soleil, c'est le couchant. Donc ici, on a les quatre moments de la journée. Les enfants représentent les quatre moments de la journée. C'est compris ? Donc la nuit, l'aube, le midi et le couchant. Est-ce que c'est bien compris ? Donc, comme j'ai fait hier avec vous dans le premier poème, je vous demande encore de bien lire le deuxième poème et de m'envoyer vos enregistrements. Je les attends. Merci.